Interview Actu SS de Vincent Tassi pour le livre Apostasie aux éditions du Chat Noir. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? J'ai 27 ans et je viens de sortir mon premier livre aux éditions du Chat Noir. C'est un livre de vampires et je crois que pour me présenter, parler des vampires, ça marche bien. Parce que j'adore les vampires et ça fait longtemps que je les aime. Et mon premier livre, ça allait forcément être un hommage à ces créatures que j'aime tant. Est-ce que tu peux présenter l'histoire du roman Apostasie ? C'est l'histoire d'un jeune garçon, probablement un étudiant. Enfin, c'est un étudiant, donc il doit avoir à peu près la vingtaine. Il abandonne tout en fait, il quitte sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup de livres et qui n'a pas vraiment de limites au niveau du romanesque dans son existence. Et il décide de tout quitter parce qu'il croit en la magie et il a envie de la trouver. Il a envie de trouver un endroit où il sera heureux. Et il veut expérimenter une vie d'ermite, en quelque sorte. Donc il part sur les chemins. Il marche pendant un certain temps et sur son chemin, un jour, il découvre une forêt qui a la particularité d'avoir des arbres aux feuilles rouges. Rouge comme le sang. Et cette forêt, de suite, le fascine et il décide de l'explorer. Puis, bientôt, de s'y établir pour vivre cette vie d'ermite à laquelle il aspirait. Et le tout début du livre, je ne vais pas spoiler, c'est le tout début du livre. C'est sa vie dans cette forêt. Une vie magique, en quelque sorte. Le personnage se laisse bercer par la forêt, par la beauté et le mystère de cet endroit. Il est à la fois effrayé par ce mystère et attiré. Donc voilà, on est dans cette binarité qui fait un peu romant gothique. Et un jour, il doit sortir de la forêt pour une raison précise. Et au passage, il retourne à la bibliothèque pour se réapprovisionner en livres, puisqu'il y a une bibliothèque pas très loin de la forêt. Et il va régulièrement, il retourne pour chercher des livres. Et là, il trouve un livre qui s'appelle Une sylve rouge, c'est-à-dire le nom que pourrait porter sa forêt. Donc il décide d'emprunter ce livre. Il se rend compte que ce livre parle du lieu où il a choisi de vivre. Et de fil en aiguille, il se fait inviter par le maître de cet endroit, qui vit dans la forêt. Et le maître de cet endroit, c'est un vampire qui a un physique très étrange. Il est très androgyne. Il a des cheveux noirs qui sont tellement longs qu'il traîne par terre. Il ressemble un peu à une sorte de fée livide. Et c'est ce personnage qui va faire vraiment partir l'histoire et qui va générer tout un processus d'histoire dans les histoires. Donc c'est une histoire de vampire structurée de manière un peu alambiquée, un peu gigogne. L'inspiration, ça vient des vampires, si je peux comprendre. Et d'autres choses, comme quoi par exemple ? Alors, les vampires, oui. J'ai aussi été très inspiré par les romans gothiques de la fin du 18e siècle, qui ont été très en vogue aussi pendant une partie du début du 19e. Et j'en lisais beaucoup au moment où j'ai écrit la première version de mon histoire. C'est des livres qui m'avaient toujours beaucoup attiré, et que j'ai lus en grand nombre, et qui ont forcément marqué mon imaginaire autant que les vampires. Ce qui fait que ce livre-là est à la fois un mélange de romans gothiques au niveau de la structure, avec les récits enchâssés, romans vampiriques aussi, un peu à la Poppy Bright peut-être, Tannit Lee beaucoup aussi. Et il y a aussi un côté comte de fée. Je pense que la féerie m'a beaucoup marqué, on a tous beaucoup regardé quand on était enfant, nous aussi. Et c'est très présent dans mon livre aussi. Donc ça, ça m'a beaucoup inspiré. Pourquoi avoir choisi le titre Apostasie pour le roman ? Parce que, alors, dans mon livre, c'est le prénom d'un personnage. Apostasie, étymologiquement, ça veut dire se tenir à distance. Et le thème de la distance est important dans le livre. Et voilà, il y a l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre et qu'on ne doit pas atteindre. Bref, en tout cas, si on se fie aux emplois les plus fréquents du mot Apostasie, c'est des emplois religieux. Un apostat, c'est quelqu'un qui renie sa religion, qui abandonne sa religion. Donc c'est l'idée de distance. Je pense que les deux sens, et le sens étymologique et le sens religieux, sont importants pour décoder, en quelque sorte, le prénom de mon personnage. Donc du coup, Apostasie, c'est ton premier roman. Comment t'es passé de l'écriture de nouvelles à celle de romans ? Et qu'est-ce qui te semble plus simple à écrire, on peut dire simple ? C'est différent. En fait, j'ai commencé avec les nouvelles, en participant à des appels à texte, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais en écrire de moins en moins. Je lisais il n'y a pas longtemps une interview de Marianne Stern qui disait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, qu'on prépare une nouvelle, on a un gros travail à faire pour préparer les personnages, l'univers, etc. Et finalement, on en sort très vite. Et autant faire un roman. Je ne suis pas encore certain que ce sera le cas, que je ne ferai plus de nouvelles parce qu'il y a un trop gros travail en amont, etc. Mais le roman, en fait, c'est une immersion qui est absolument passionnante. Et des fois, c'est un peu frustrant avec les nouvelles parce qu'on se lance dedans avec autant de sérieux que dans un roman. Et puis, c'est fini trop vite. Voilà. La couverture du livre, elle est quand même jolie, elle est très belle, mais elle est un peu effrayante. Est-ce que tu as été sollicité pour la choisir ? Et qu'est-ce qu'elle peut bien représenter ? Ou qui elle peut bien représenter ? Alors oui, j'ai eu mon avis pour la couverture. En fait, mon éditeur, Mathieu Duchanoir, avait découvert le travail de l'illustratrice qui s'appelle Marcella Bolivar. C'est une sud-américaine. Et il trouvait que... Donc, au moment où il a découvert qu'il avait déjà lu mon manuscrit, il trouvait que ça correspondrait bien, en fait, son travail correspondrait bien à l'ambiance de mon livre. Donc, il m'a proposé d'aller voir ce qu'elle faisait. J'ai beaucoup aimé. Donc, on lui a proposé de faire la couverture du livre. Et ensuite, c'est moi qui ai donné mes idées. Comme ça, j'avais envie d'un miroir. De toute façon, ça, c'est sûr. Je voulais qu'il y ait un miroir. Je voulais qu'il y ait le personnage. Un personnage un peu indéterminé au niveau du genre. Je voulais qu'il y ait ces fleurs blanches qui sont des os faudels. Et voilà. Et en fait, Marcella Bolivar, à partir de mes indications, a réalisé la couverture, nous a envoyé un petit peu la progression pour qu'on puisse lui dire ce qu'on voulait. Et c'est comme ça que la couverture a été faite. Donc, oui, j'ai eu mon mot à dire. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, là, sur le feu ? Oui. Alors, je suis en train de finir, mais vraiment de manière imminente, une nouvelle qui sortira l'année prochaine. Ce sera une nouvelle d'horreur, beaucoup plus moderne et beaucoup plus fun, en fait, que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Enfin, on verra bien comment elle sera accueillie. Je travaille aussi sur un roman d'horreur pour enfants. Donc ça, c'est une première pour moi. Je ne pensais jamais faire de la jeunesse. Et puis, l'occasion s'est présentée. Donc, ça m'a bien tenté. En y réfléchissant, je me suis dit que j'avais envie de le faire. Et puis, j'ai une thématique précise à défendre. Donc, voilà. Ça, pareil, ça sortira l'année prochaine. J'ai commencé à travailler sur un nouveau roman adulte qui mettra toujours en scène des vampires, mais dans un contexte probablement plus contemporain. Ce sera toujours un mélange d'horreur et de dark fantasy. Et voilà, il y a aussi d'autres projets, mais je ne pense pas pouvoir en parler dès maintenant. Mais voilà, pas mal de choses qui se profilent et qui sont vraiment intéressantes. Quand est-ce que ce seront tes prochaines dédicaces ? Alors, j'ai une dédicace le 21 mai au Cultura d'Annecy de 10h à 18h, c'est un samedi. Après, je serai aux Imaginales la semaine d'après pendant deux jours, le samedi et le dimanche. Je serai sur le stand des éditions du Chat Noir. Et ensuite, il y aura le Salon du Vampire à Lyon où j'ai été invité par Adrien Parti de Vampirisme.com. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y aura Kim Newman aussi, c'est quand même quelque chose. Et après, il y aura les Aventuriales en Auvergne, vers Clermont-Ferrand. Et je crois que c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Mais j'invite ceux qui s'intéressent à ce que je fais à rejoindre ma page Facebook qui s'appelle Velours Vermine et sur laquelle je mettrai à jour mes futures dédicaces. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.